... Bien, M. le Président, M. le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, après ces encouragements, et devant Nicole Maestrachie, qui me ramène quand même à des années assez anciennes, mais je vois qu'il y a certains débats qu'on avait déjà il y a 20 ans, que nous avons toujours, et même si je ne suis pas ministre de l'Intérieur, il y a des choses que je peux quand même porter de temps en temps. Vous m'avez remercié d'être là pour la clôture de votre Assemblée Générale et du signe que cela vous envoyait. Moi, je veux vous remercier, l'ensemble des membres de cette association et de ces professionnels, je veux vous remercier pour le travail que vous faites, parce que vous l'avez dit, l'État a des missions régaliennes en matière d'hébergement, d'accueil des plus démunis et des exclus, et Aurore fait partie de ces associations qui, évidemment, nous accompagnent dans ces missions par l'élection de services publics, mais ça va au-delà. Les échanges que j'ai pu avoir en tant que vice-présidente de la région Île-de-France pendant plusieurs années, aujourd'hui en tant que ministre, par exemple avec Éric Pliès, mais d'autres membres de vos équipes, sur des tas de sujets, fait aussi que nous essayons de faire évoluer nos pratiques, nos manières de faire, et aussi de construire ensemble une réponse au sujet qui nous arrive, comme par exemple aujourd'hui la question de flux migratoires qui sont différents de ceux que nous avons connus par le passé, ou d'autres questions que nous voyons dans l'hébergement des publics les plus démunis, qui appellent à chaque fois des réponses supplémentaires. Et je le dis aussi ici, Aurore a beaucoup évolué ces dernières années, et a augmenté sa puissance, ses capacités d'action, sa professionnalisation, et il me semble-t-il, c'est aussi pour cette raison que je suis là, parce que vous êtes aujourd'hui un partenaire essentiel de cette politique de l'hébergement, mais aussi du logement, puisque même si Aurore s'occupe essentiellement de ces questions-là, il y a une vraie réflexion sur l'insertion professionnelle, sur l'accès au logement, sur la question tout simplement de l'autonomie des personnes en difficulté. Et aujourd'hui, c'est pour nous extrêmement important de savoir que nous pouvons compter sur vous. C'est aussi important parce que cette année, nous avons connu un contexte national, international extrêmement difficile. Une année 2015, vous le savez, qui s'est terminée, qui a commencé, qui s'est terminée avec des événements extrêmement douloureux, avec des attentats ciblés et des meurtres de masse en plein Paris, qui sont aussi des événements très lourds qui ont des impacts sur notre société et qui pèsent évidemment sur la question de la cohérence de notre société. Les menaces de dislocation de la société et donc de la solidarité ne sont pas simplement un fantasme, c'est au cœur du débat d'aujourd'hui. Et nous savons que quand nous agissons sur les questions de l'exclusion, de la pauvreté et de toutes ces questions-là, il y a aussi beaucoup de personnes qui aimeraient que nous n'agissions pas et qui ne répondent pas à ces obligations. Cela a été dit tout à l'heure par votre président. Je vous en remercie. Il est vrai que depuis 2012, il y a une volonté de faire autrement sur les questions d'hébergement et de logement et de faire mieux et peut-être aussi d'avoir, même si beaucoup de choses sont encore améliorées, d'avoir des relations de travail, de contractualisation, de financement qui soient plus pérennes et qui permettent aux uns et aux autres de voir, non pas à quelques mois, mais évidemment sur plusieurs années. Cela a été notamment le cas sur les questions de l'hébergement. Vous l'avez rappelé, il y a eu un choix de sortir de la gestion dite du thémomètre. Cela ne veut pas dire que nous en sommes totalement sortis. En tout cas, nous avons une volonté de changer totalement les choses par rapport à ce qui se passait avant 2012. Cela s'est traduit évidemment par la création de plus de 35 000 places supplémentaires d'hébergement pérennes. C'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui plus de 112 000 places d'hébergement d'urgence pérennes, sans compter les mobilisations des places hivernales, et que nous avons chaque année augmenté ces places. Mais cela ne s'est pas réduit simplement à cela. Il y a aussi eu, et vous le savez, le plan pauvreté qui agissait sur un certain nombre de questions, notamment les créations de logements adaptés, l'augmentation de l'intermédiation locative, la revalorisation du RSA, la production de PLAI et de super-PLAI, et d'avoir donc du logement abordable pour un public qui aujourd'hui n'a pas accès à ce logement. Ce sont des efforts importants qui se sont traduits par des budgets de l'hébergement et du logement considérables, mais ce sont aussi des efforts qui ont produit leurs effets. Et il me semble important de vous le dire, même si, évidemment, la précarité n'a pas disparu, la pauvreté non plus. Cela ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des personnes qui, chaque soir, ne trouvent pas une situation d'hébergement digne. Mais nous avons réussi, néanmoins, à répondre mieux à ces questions-là et de manière plus satisfaisante et plus pérenne, et surtout d'accompagner des ménages pour qu'ils sortent de ces structures d'hébergement et qu'ils soient dirigés, enfin, vers du logement durable et pérenne. Je le dis notamment devant vous, parce que dans ces semaines et ces dernières semaines, on parle beaucoup de ce qui est fait sur l'accueil d'immigrants, et vous êtes énormément mobilisés, Aurore, sur le sujet. Mais je veux le redire ici, parce qu'évidemment, il peut y avoir des craintes, cela ne se fait pas en concurrence avec d'autres publics. Je sais, et on ne va pas se raconter d'histoire, qu'il y a des endroits où, oui, il y a pu avoir des craintes très fortes, que ce soit le cas, qu'il y a pu y avoir des places utilisées de part et d'autre sur des questions d'urgence. Mais les budgets aujourd'hui qui sont consacrés à l'hébergement, ils sont consacrés à l'hébergement. Les budgets nécessaires, par exemple, pour l'accueil des migrants en centre d'accueil et organisation sont des budgets supplémentaires. Et vous le verrez notamment dans la discussion sur la loi de finances de 2017 que les choses ont considérablement évolué. Et je pense même que pour une des premières fois, on aura un budget d'hébergement qui sera beaucoup moins soudété qu'il ne l'était par le passé. Il faut aussi être très clair. Aujourd'hui, le travail que nous faisons pour aider des personnes qui ne peuvent pas rester à dormir dehors et à vivre dans la boue dotée d'aucun suivi administratif au social doivent aussi nous obliger à faire toujours mieux pour l'ensemble des personnes qui, aujourd'hui, souffrent d'exclusion et n'arrivent pas à rentrer dans un processus de relogement pérenne. C'est pour cette raison que nous n'abandonnons aucun combat, ni celui de la construction de logements sociaux, ni celui de la réduction des nuités hôtelières pour avoir plus d'hébergement pérenne, notamment dans les pensions de famille, notamment sur les politiques de l'hébergement dans le logement, sur la création des logements foyers, des résidences sociales. Aucun de ces sujets est abandonné. Il est même poursuivi. Et nous souhaitons, évidemment, dans ce contexte de reprise économique, notamment en matière de construction, garder toujours ce cap-là d'une production de logements abordable, notamment pour des ménages qui sont, évidemment, en grande difficulté. Je voudrais aussi dire quelques mots sur l'accueil des réfugiés et des migrants, et je vais le dire devant vous, notamment parce que vous êtes un certain nombre à être très concernés par cette question, parce qu'en effet, nous faisons appel à vous, de manière parfois un peu baroque, et je témoigne qu'Éric Pliès va alimenter tous les centres d'hébergement de ceux dont ils ont besoin, y compris tard le soir. Et je veux déjà vous remercier pour l'ouverture d'esprit dans le dialogue que nous avons eu ensemble, parce que, oui, nous avons été confrontés, les services de l'État, de la ville de Paris, au revoir, à des questions très compliquées, à 5 heures du matin, et de savoir comment on faisait face à des urgences que nous n'avions pas totalement anticipées. Je pense que nous améliorons les choses, mais nous sommes aussi dans une prise en charge très massive et qui n'était pas là jusqu'à présent. C'est ce qui a amené, vous le savez, que depuis un an, il y a eu près de 25 opérations de mise à l'abri menées uniquement sur Paris, qui ont conduit à mettre à l'abri plus de 11 500 personnes. Je ne parle même pas des opérations que nous allons mener très prochainement. Il y a plus aujourd'hui de 6 500 migrants qui sont hébergés dans les CHU franciliens, à l'hôtel ou dans les centres d'accueil et d'orientation que nous avons ouverts. Beaucoup de ces personnes, je tiens à le dire devant vous, sont déjà réfugiées. D'autres ont entamé leur démarche de demande d'asile ou sont en train de le faire. Et il me semble important de le rappeler à un moment où d'autres ne voudraient pas voir cette histoire de beaucoup de personnes qui cherchent à obtenir l'asile dans notre territoire. Nous avons aussi l'ensemble des missions que nous avons menées depuis le camp de Calais et de celui de Grand-Synthe avec des orientations en centres d'accueil et d'orientation. Il y a plus de 3 800 personnes aujourd'hui qui ont bénéficié de ce soutien. Et puis, évidemment, les efforts considérables, mais qui doivent encore s'accélérer, de nouvelles places de création en CADA. Il y a aussi, et il ne faut jamais l'oublier, l'accueil qui est fait de réfugiés qui arrivent sur notre territoire depuis la Grèce, la Libye, la Jordanie, la Turquie, dans les processus européens, dits des relocalisés, des réinstallés, avec des personnes qui arrivent en France avec un statut et donc une situation administrative qui est calée. C'est aujourd'hui, par mois, à peu près 900 personnes qui arrivent avec des situations, y compris médicales, extrêmement difficiles et sur lesquelles nous mobilisons également des structures d'accueil. Et nous cherchons, nous sommes en train de chercher énormément de logements pour accueillir ces familles. Et je ne vous cache pas que le plus difficile n'est pas de trouver les logements, mais d'avoir les accords des élus pour nous aider à les accompagner dans leur arrivée sur l'ensemble des territoires. Je veux aussi dire, tout à l'heure, vous parliez de la communication. Pour Aurore, je ne sais pas si on aura besoin de travail de communication. Ce qui est certain, c'est qu'Aurore a su être présent, y compris sur des ambitions de territoire pour défendre des projets qui ne plaisent pas à l'ensemble des habitants. Et on en a certes beaucoup parlé avec ce programme dans le 16e, sur lesquels Eric m'avait fait visiter ce terrain du 16e arrondissement qui est cet intéressant. Mais je veux aussi vous remercier que dans ces moments de très fortes caricatures et qui vont revenir, il faut être très clair, vous soyez là, présents dans vos convictions et que vous répondiez avec les services de l'Etat à ces obligations, qui est de créer partout des centres d'hébergement sur l'ensemble des territoires et de montrer aussi que la lutte contre les ghettos, elle passe évidemment par un travail de construction et de services publics de l'hébergement sur l'ensemble des territoires riches comme pauvres. Évidemment, ma présence ici me permet aussi de revenir sur votre travail, la qualité de votre travail, la qualité de votre projet associatif et de quelle manière également vous vous adaptez pas simplement à des situations de crise ou d'urgence, mais aussi à des évolutions. Vous avez parlé des contraintes budgétaires qui ne sont pas simplement celles de l'Etat, qui sont aussi celles d'un grand nombre de collectivités, mais je voudrais dire aussi comment vous réfléchissez à améliorer l'accueil et aussi à répondre à des questions telles que ce qu'a dit Eric tout à l'heure sur les questions de l'occupation des personnes hébergées sur la durée, l'accès à la culture, à l'apprentissage du français, les besoins que nous avons pour améliorer le suivi psy de ces personnes, l'accès à plus de travailleurs médico-sociaux. Et de ce point de vue-là, je parle aussi, parce qu'Aurore a aussi travaillé sur la question avec notre association, des premières heures et de tous ces sujets-là, ce sont des dispositifs sur lesquels, évidemment, nous avons, nous, Etat, parfois besoin de vos innovations pour après, justement, porter ces dispositifs de manière plus globale et que cela puisse essaimer sur l'ensemble des territoires. Aurore est une association ancienne qui, depuis longtemps, s'occupe des questions d'hébergement, qui aussi, et je le dis, étant une ancienne militante de la lutte contre le sida, n'oublie pas aussi ce qu'Aurore a fait dans des moments où pas grand monde s'occupait de certains publics. Aurore a aussi beaucoup travaillé sur la question du logement d'insertion et de l'insertion par le logement. Et me semble-t-il, il est très important de ne pas abandonner ce combat, d'où le fait que nous avons besoin, et c'est ce que j'essaie d'obtenir, y compris dans des discussions budgétaires, nous avons besoin, au-delà des centres d'hébergement, de poursuivre la création des pensions de famille, des résidences sociales, des places en intermédiation locative qui nous permettent justement de travailler à l'insertion des ménages par le logement et de véritablement construire des parcours d'insertion qui sortent durablement ces personnes de la précarité. Mais on sait que ça demande du temps, on sait que c'est long, on sait que ces parcours connaissent très souvent beaucoup d'embûches, voire d'échecs, et qu'il faut souvent revenir dessus. Et je crois qu'il est quand même important de souligner que c'est cette croyance dans des possibilités d'insertion qui nous permettent évidemment d'avancer avec l'ensemble des personnes que vous hébergez et que vous suivez évidemment. Et puis vous dire, si jamais vous aviez un doute sur vos représentants, qu'ils sont très actifs dans l'ensemble des travaux que nous menons au ministère, ancien avec l'ensemble des services, sur le suivi des plans de réduction hôtelière, sur le suivi du plan pauvreté, que vous pouvez compter sur vos représentants, notamment Éric Pliès, pour rappeler au gouvernement ses engagements qu'il doit tenir, sur la manière dont il doit le faire, mais aussi comment est-ce qu'on peut aller chercher et convaincre localement des élus d'accueillir tel centre, tel préfet, de permettre la création de telles pensions de familles ou telles associations de répondre évidemment aux dispositifs d'intermédiation locative. Nous avons évidemment beaucoup de choses encore à faire et je ne vais pas vous dire devant vous que les choses sont absolument formidables. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont à la rue, qui souffrent évidemment de mal logement, mais nous avons entrepris et me semble-t-il une politique différente, majeure, qui nécessite un budget important, des associations pour la mener, et aussi des objectifs sur lesquels nous aurons certainement les résultats que dans quelques années. Je pense évidemment à la réduction des nuitées hôtelières, qui est aussi véritablement un changement de politique, même si c'est très dur, parce que ça demande, en fait, à tout le monde de changer ses habitudes, et à l'État, et aux élus locaux, et aux associations. Cela exige aussi que l'on retravaille beaucoup mieux sur le suivi des personnes qui vivent à l'hôtel, et vous le savez que, de ce point de vue-là, nous avons dû aussi, évidemment, améliorer fortement ces sujets. Je voulais aussi vous dire que sur des questions plus particulières, comme celle du handicap, le président de la République a souhaité que nous créions de nouveau 7 500 places en pension de famille pour les personnes qui sont en situation de handicap, après un premier plan qui avait été tenu, et qui a montré l'efficacité pour l'accueil de l'ensemble de ces personnes qui ont besoin d'un soutien particulier, et je pense notamment à celles qui ont des troubles psychiques importants. Je voulais aussi redire un mot sur le programme Un chez-soi d'abord, une expérimentation mise en oeuvre en 2011 qui aurait dû s'arrêter en avril 2016, malgré des résultats évidemment intéressants, et un programme qui finalement a vu ces 400 places pérennisées et une montée en charge à hauteur de 400 places par an jusqu'à 2020 qui est prévue. Je ne veux pas non plus oublier ce que vous faites sur des sujets comme évidemment l'accueil des jeunes en grande déshérence, mais aussi le travail que vous réalisez sur les femmes victimes de violences dans leur accueil, dans leur suivi, dans leur réinsertion, et en tant qu'ancienne vice-présidente de la région Île-de-France qui avait développé une politique importante d'accès au logement pérenne pour ces femmes, je sais combien ce travail peut être difficile et en même temps extrêmement nécessaire et vital. Nos objectifs sont assez clairs. Poursuivre cette politique, évidemment, en matière de construction de logements sociaux et les objectifs fixés pour 2016 en matière de construction de logements sociaux sont extrêmement importants. Plus de 140 000 avec les logements de l'ANRU compris, mais donc une production importante. Mobilisation, évidemment, continue sur la création de places d'hébergement. Nous poursuivons le plan pauvreté qui a été lancé en 2013 et notamment avec la réduction des places hôtelières. Et puis, je vous le dis aussi, une poursuite du travail qui est fait sur la création de centres d'accueil et d'orientation pour accueillir plus durablement et encore plus de personnes aujourd'hui migrantes. Il y a aussi notre engagement sur deux sujets sur lesquels je vous suis assez engagé. Évidemment, la question des aides de logement en cas de loyer impayé et la prévention des expulsions parce que vous rencontrez beaucoup de personnes qui arrivent devant vous après des expulsions locatives. Nous avons lancé un plan national de prévention des expulsions il y a maintenant quelques mois et nous avons enfin pu publier ce décret qui maintient les allocations de logement pour les locataires de bonne foi qui, je l'espère, va permettre à l'ensemble des services sociaux qui suivent ces ménages évidemment de travailler mieux au remboursement de leurs dettes avec le maintien évidemment des aides de logement et j'espère que cela va évidemment changer la donne pour un certain nombre de ménages. Vous direz aussi que sur d'autres politiques, nous poursuivons notre engagement, celui évidemment de l'encadrement des loyers qui est rentré en vigueur à Paris il y a un an qui va être effectif à Lille à la fin de l'année. D'autres agglomérations nous ont sollicité et pourront le mettre en oeuvre une fois qu'elles ont réuni l'ensemble des données nécessaires à encadrer les loyers. Et je ne vous ne cache pas que j'ai été saisie de l'élargissement de l'encadrement des loyers parisiens à l'ensemble de l'agglomération parisienne et j'attends un avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement où certains d'entre vous siègent pour pouvoir rendre mon avis qui sera, vous le savez, évidemment favorable. Je souhaite aussi poursuivre un engagement qui m'est cher, celui de la mobilisation sur les logements vacants. Je sais que c'est quelque chose qu'on a l'impression d'entendre à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un ou une nouvelle ministre. C'est pourtant une réalité, tant en zone tendue qu'en zone détendue. Nous avons du logement vacant, vacant pour des raisons assez diverses, parce qu'il est parfois plus adapté à l'habitation, parce que parfois il est très dégradé, parce que tout simplement parfois il est détenu par des personnes qui ne veulent pas s'occuper de leurs biens. Et nous devons absolument développer ces dispositifs de captation du logement vacant pour avoir plus de logements abordables, notamment pour des ménages modestes. Nous sommes en train de travailler, il y a une refonte des dispositifs fiscaux sur le sujet pour permettre de mobiliser plus de 50 000 logements du parc privé dans les mois qui viennent. Enfin, pour dire qu'actuellement, je défends un texte de loi, égalité et citoyenneté, qui a trait aux questions d'égalité dans nos politiques publiques, et notamment avec des dispositions concernant la mixité sociale dans l'habitat. Je n'anticipe pas sur les débats à l'Assemblée nationale, mais vous pouvez imaginer la teneur des débats, vu qu'il s'agit de parler du relogement, des publics prioritaires, des dallo, de l'application de la loi SRU. Et c'est une belle occasion pour rappeler plusieurs choses. D'une part, la réalité des ghettos sociaux, y compris construits par des politiques de logement et d'aménagement ces 30 dernières années, et dans lesquelles nous voulons évidemment agir, notamment avec la volonté maintenant imposée à toutes les intercommunalités de consacrer une attribution sur quatre hors des quartiers politiques de la ville à des ménages du premier quartile, et donc d'avoir un effort très clairement sur le logement des ménages qui ont les moins de revenus. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfractaires à cette... Non pas idée, parce que tout le monde est d'accord, mais à cette mise en œuvre qui, de fait, interroge évidemment les politiques de peuplement du logement social. Je ne vous cache pas non plus que ce texte de loi, en renforçant les pouvoirs de l'État pour appliquer la loi SRU, en reprenant la main sur les contingents des maires pour loger les publics prioritaires quand ils ne le font pas, va aussi remettre en lumière des sujets que vous connaissez très bien, qui sont ceux de certains territoires qui se sentent hors de l'application de la loi, et notamment de la loi SRU, et qu'ils pensent qu'ils ne doivent pas prendre leur charge dans le relogement des publics dits prioritaires. C'est en tout cas une belle occasion pour moi de défendre à l'Assemblée et au Sénat les questions de mixité sociale, mais aussi de partager les infos que vous connaissez très bien sur la difficulté pour les ménages les plus pauvres de se loger dignement dans notre pays, pour la difficulté aussi de faire reloger les publics prioritaires, même si on doit aussi regarder les choses sous un angle positif. À l'occasion de cette loi, nous avons gardé les impacts de la loi d'Allot. Il faut quand même noter que depuis 2009, c'est 100 000 personnes reconnues prioritaires d'Allot qui ont été relogées, et c'est quelque chose d'important à rappeler parce que ce droit au logement opposable, qui est souvent autant décrié parce que ça serait un coupe-fil, parce que ça serait trop long, parce que ça ne servirait pas grand-chose, a permis de reloger, je le redis, 100 000 personnes, et notamment des personnes en grave situation de logement. Et évidemment, il faut que nous continuions puisque nous en avons encore plus de 55 000 à reloger, et notamment, je n'oublie pas, les plus de 20 000 à Paris et les plus de 40 000 pour l'ensemble de l'Île-de-France, qui peut-être pose un autre sujet, qui est un sujet, avant tout, me semble-t-il, régional. Vous le voyez, mesdames et messieurs, chers amis, l'État, aux côtés de grands acteurs de l'hébergement comme Aurore, est à l'action face à une crise émigratoire et une crise sociale importante. Cet engagement est pour nous essentiel aujourd'hui, avec, comme je vous l'ai dit, un engagement très fort sur l'hébergement, la réinsertion sociale, la mobilisation pour l'ensemble de nos concitoyens et pour répondre à un défi commun, semble-t-il, assez simple et pourtant qui n'est pas encore totalement réalisé dans notre pays. C'est de donner, évidemment, un logement digne à toutes et à tous, d'inscrire la lutte contre la précarité et la pauvreté dans nos objectifs premiers, mais aussi de construire une société qui soit bienveillante, solidaire et accueillante, une société qui n'a pas peur ni de son avenir ni de son voisin et qui, justement, montre que l'on peut construire ensemble une société sur laquelle nous pourrons, évidemment, construire l'avenir. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada